Bonjour à tous, bienvenue à la concession Jean-Laure Honda Aseno, je me présente Louis Cartier, conseiller commercial et moi, médecin sur papier, conseiller commercial en formation. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui l'extérieur de la Honda E, donc on va pouvoir retrouver la signature lumineuse de la première Honda Civic, qui donne un style assez néo-rétro au véhicule. On va pouvoir retrouver aussi la trappe pour recharger le véhicule, que ce soit avec la prise domestique ou la prise de charge rapide. On va ensuite passer sur le profil du véhicule, on va pouvoir retrouver de belles jambes 16 pouces, qu'on pourra avoir aussi en 17 pouces sur la version advanced 7. Donc ensuite, à l'arrière, on retrouve la signature lumineuse avec les fleurons de la première Civic, donc toujours un style assez néo-rétro. Et la nouveauté de l'année, comme vous pouvez le voir ici, les rétroviseurs caméra, donc Louis va vous les présenter. Donc voici directement la vision qu'on peut avoir grâce au rétroviseur caméra, donc avec toute la vision avec un rétroviseur classique, qu'il peut nous apporter, mais en caméra. Ensuite, devant vous, le tableau de bord avec toutes les informations pratiques et la planche de 2 x 12,3 pouces, avec à gauche le côté navigation et à droite tout ce qui sera contenu multimédia. Et puis ici, on aura donc tout ce qui sera connectique, donc USB, HDMI et puis bien sûr la Power Outlet de 12 volts. Donc Louis va nous parler déjà dans un premier temps de l'autonomie du véhicule. Voilà, alors ce véhicule-là a une autonomie réelle en cycle mixte de 222 km précisément. Voilà, et cette autonomie-là, on peut l'allonger grâce à la recharge du véhicule. Donc à chaque freinage, à chaque décélération, on vient augmenter cette autonomie. D'accord, ok. Et tu peux peut-être nous parler du temps de recharge aussi ? Oui, alors au niveau du temps de recharge, on aura donc de base avec le véhicule un câble pour prise domestique 220 volts. Donc là, ça sera assez long pour recharger le véhicule, mais on peut aussi avoir un câble type 3 pour recharger plus vite le véhicule. D'accord. Donc là, on retrouve Louis qui va nous parler du coffre de la Honda E. Voilà, donc directement, on retrouve le coffre de ce véhicule 100% électrique. Là, on peut stocker au moins trois grands sacs. Ce n'est pas négligeable, notamment pour aller faire ses courses. Voilà, sur un véhicule 100% électrique, c'est ça. C'est vrai, génial. Hop, et donc maintenant, on va pouvoir partir en essai. Je vous laisse nous suivre. Allez, go. Merci. 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 Merci à tous pour avoir visionné cette vidéo. On vous retrouve très bientôt dans notre concession Jean-Lin à Sénaud. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.